Qu'est-ce que tu as aimé le cinéma d'animation ? Je sais pas, j'ai toujours aimé beaucoup dessiner. Je pense que ça me relaxe. Et j'aime bien, je sais pas. Moi, je m'appelle Rocío et j'ai fait du cinéma d'animation. Mais j'ai fait aussi pas mal d'illustrations. Et avant cela, j'ai fait beaucoup de peinture. Maintenant, je suis assez dans le cinéma d'animation pour l'instant. On fait un film de commande pour le loto espagnol. Et en fait, c'est cinq réalisateurs d'animation espagnole. Chacun va faire un film d'une minute, avec un sorte de témoignage des gens qui ont gagné le loto. Mais chacun va le faire avec son style graphique. Symbesis Carnal, c'est un court-métrage, une animation de date traditionnelle. C'est comme une histoire de la sexualité chronologique, avec un point de vue personnel et assez poétique et un peu comique. Son parole est très fluide, avec un composant un peu critique aussi. Critique, mais avec de l'espoir. J'avais lu un livre qui m'avait assez marqué, c'était « Les fabuleuses histoires de Clitoris ». Il racontait comment, par exemple, à l'époque romaine, c'était valorisé et découvert, parce qu'il trouvait que si la femme n'avait pas d'orgasme, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Du coup, il fallait savoir faire. Mais après, par exemple, en 1800 comme ça, les oboulistes, quand ils ont trouvé que c'était vraiment les obouls qui faisaient tous les trucs, du coup, il a été même supprimé de certaines encyclopédies. Je pense que c'est assez curieux, comment découvrir un organe et comment faire semblant de ne pas les découvrir, parce que ça ne nous intéresse pas, que les femmes n'ont pas de plaisir. Ils trouvent ça tellement dingue. Par exemple, pour Symbiosis Carnal, j'avais vraiment rempli presque trois cahiers. J'avais mon idée de ce que je voulais raconter, mais en même temps, je me laisse un peu libre, m'inspirer. Et du coup, j'ai commencé à dessiner, à faire beaucoup de mélanges et des trucs. Après, j'ai fait ma sélection et de ma sélection, je les mets en ordre et je les redessine. J'aime bien à la base dessiner plus au crayon et après, c'est quoi que les postures et les trucs, il y a une certaine force parfois avec le crayon qu'on ne trouve pas au numérique. J'ai mis à peu près deux sons. Moi, je voulais faire un film bon. Ça, c'est clair. Un film qui soit critique, intéressant, mais qui soit beau à voir comme un spectacle visuel. C'est comme ça que je l'ai conçu aussi, comme une sorte de chorégraphie. Ce qui est le plus important parfois, ce n'est pas que l'anime soit parfait, c'est le rythme et la beauté générale. Je pense que c'est ça qui reste. Et c'était en médecin qu'ils allaient faire un court maîtresse d'animation, que j'ai voulu vraiment raconter quelque chose et que le film sert aussi à faire un peu réfléchir et penser. Et c'est comme ça que j'ai voulu lui donner un peu la profondeur critique. Sous-titrage Société Radio-Canada